Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un film d'action décomplexé sous fond d'hommage aux jeux vidéo. C'est parti pour Hardcore Henry. Alien Eichuler fait à l'origine partie d'un groupe de rock basé à Moscou, Beating Elbows. Mais il se fait remarquer dans la réalisation des clips de ce groupe en reprenant une mise en scène venant du jeu vidéo, à savoir la vue subjective. Le principe pour les personnes n'y connaissant rien en jeu vidéo est que l'image qui apparaît à l'écran est vue des yeux du personnage que nous contrôlons, nous donnant l'impression d'être cette même personne. C'est un procédé majoritairement utilisé dans les jeux de tir comme Call of Duty ou Battlefield. Et cette mise en scène va se faire remarquer. En effet, le succès sera au rendez-vous pour les clips du groupe, ce qui va attirer un célèbre producteur de cinéma russe, à savoir Tibor Begbomentov. Qui a également produit Searching dont j'ai déjà parlé dans un sous-côté. Ainsi, le producteur a convaincu Alien Eichuler de réaliser un film d'action en vue subjective après avoir vu son clip. Ce dernier était d'abord réticent. Au départ, j'ai refusé, car je me disais que ce dispositif ne pouvait pas être transposé pour le grand écran. Et puis, Tibor m'a dit, s'il y a bien quelqu'un qui peut s'y prendre avec efficacité, c'est toi. Cette phrase a été un vrai déclencheur et en une semaine, le concept du film est aidé. Un homme inspirant donc. Le film partit donc en tournage avec uniquement une caméra GoPro qui servit de caméra pour l'entièreté du film. La principale difficulté de ce procédé a été de déterminer la bonne hauteur pour fixer la caméra et donner l'impression que le spectateur voit réellement à travers les yeux du personnage. Celle-ci a ainsi dû être fixée au niveau de la bouche pour être à la hauteur du regard d'un être humain. Un casque sur mesure a donc été construit. Malin ! Les cascadeurs ont d'ailleurs dû revoir complètement leur manière de travailler puisque les caméras GoPro placées sur les casques filmaient l'intégralité de l'action sans possibilité de dissimuler les impacts des coups portés. Le tournage ne fut donc pas sans danger et certains cascadeurs se sont légèrement blessés lors du tournage. Mais rien de grave selon le réalisateur. Une fois le film tourné, Ney Schuller a récolté plus de 250 000 dollars grâce au crowdfunding afin de financer la post-production et les effets spéciaux du film. Ce sont donc des donations qui ont permis la finalisation du film. Merci à eux ! Et enfin, le film sort en avril 2016 et va diviser les critiques. Si certains y voient une prouesse technique au service d'un film d'action décomplexé, certains ont surtout eu l'envie de vomir face à une mise en scène brouillonne et un scénario totalement stupide. Mais du côté du box-office, malgré des chiffres internationaux s'élevant à 16 millions de dollars, le film fut très rentable avec ses 2 millions de budget. Mais de quoi il parle ce film au final ? Eh bien, fermez les yeux et imaginez. Vous ne vous souvenez de rien. Votre femme vient de vous ramener à la vie. Elle vous apprend votre nom, Henry. Cinq minutes plus tard, vous êtes la cible d'une armée de mercenaires menée par un puissant chef militaire en quête de domination du monde. Vous parvenez à vous échapper, mais votre femme se fait kidnapper. Vous voilà perdue dans un Moscou hostile. Ici, tout le monde semble vouloir votre bord. Vous ne pouvez compter sur personne, sauf peut-être sur le mystérieux Jimmy. Pouvez-vous lui faire confiance ? Arriveriez-vous à survivre à ce chaos, sauver votre femme et à faire la lumière sur votre véritable identité ? Bonne chance, Henry. Vous allez en avoir besoin. C'est très simple. Si vous cherchez un film d'action novateur qui ne s'arrête jamais et que vous arrivez à passer au-delà de cette mise en scène originale, vous allez prendre un shot d'adrénaline comme jamais vous n'en avez eu. Car ce film est une tuerie. Littéralement. Il y a zéro temps mort dans ce film qui fonce à toute allure, on risque de perdre le spectateur en chemin, mais qui va transporter les amateurs d'action. Laissez-moi détailler ce qui me plaît dans ce film. Déjà au niveau de la mise en scène, même si certains vont rester en dehors, on ne peut pas nier que c'est bluffant. La vision subjective, acceptée lors d'un générique très stylisé et brutal, est gardée tout le long du film pour notre plus grand plaisir. On a vraiment l'impression d'incarner Halloween. Et non seulement c'est déjà beau lors de l'introduction, mais c'est bien lors des scènes d'action que cette mise en scène prend tout son sens, en nous offrant ce qui est sûrement le top du top en termes d'action durant cette dernière décédie. Avec d'autres films incroyables, bien entendu. On sent que le réalisateur s'est fait plaisir avec des combats à main nue, des courses-poursuites, des fusillades, des explosions, et l'influence des jeux vidéo se fait sentir, notamment en hommage à la série de jeux vidéo Half-Life dont le réalisateur est fan. Un vrai passionné donc. Le rythme du film est d'ailleurs excellent car on enchaîne sans cesse entre scènes d'action et petites scènes d'exposition, puis encore une scène d'action en boucle jusqu'à la fin. On n'a pas le temps de s'ennuyer et forcé de constater qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce sujet. Je n'ai pas vu les 1h30 passer. Au niveau des musiques, c'est également plutôt bon, avec des sonorités accompagnant bien l'action, et notamment du Queen lors de la dernière baston pour boucler la boucle en beauté. Et pour ce qui est du scénario, c'est plus surprenant que ça en a l'air. Si le film ne cache jamais le côté débile de son scénario, on sera tout de même surpris par certains rebondissements et par les personnages qui sont assez plaisants à suivre, même le personnage d'Helloui. Il y en a et Schuller a souhaité que le personnage principal ne s'exprime jamais, par peur de casser le processus d'identification du spectateur envers Helloui, pour coller au plus près d'un personnage de jeu vidéo. Ils vont jusqu'au bout du délire. Les autres personnages sont assez clichés et sympathiques à suivre, mais c'est bien Jimmy, joué par Charles Tocoplet, qui crève l'écran, et que vous avez déjà sûrement vu dans l'excellent film de science-fiction District 9, dont on parlera peut-être un jour. En effet, Jimmy est déjà plutôt drôle de par ses différentes personnalités, mais c'est bien lorsqu'on découvre qu'il est vraiment qu'on va bizarrement vraiment ressentir de l'empathie pour lui, alors qu'on aurait pu s'attendre à uniquement des personnages clichés. Cela est bien aidé par la performance de Charles Tocoplet, qui tient là un rôle sur mesure voulu par le réalisateur. Encore un bon point pour le film, mais évidemment, il n'est pas exemple de défaut. Déjà, avec 2 millions de dollars de budget, on aurait dû s'y attendre. Mais certains effets spéciaux sont vraiment moches. La majorité est réalisée en effet pratique, et ça se ressent. Mais quand c'est numérique, et bah ça se ressent aussi. Un peu beaucoup même, parce que le vaisseau du début fait vraiment jeu PS2. De même, il est tout à fait normal de ne pas adhérer au projet. Cette due subjectif peut plaire, mais peut également déranger le spectateur et lui laisser un mauvais souvenir. Mais bon, il faut être nuancé aussi, car quand je vois 1 sur 5 en note sous prétexte qu'on ne comprend rien, il ne faut pas abuser non plus. Donc au final, que penser de Hardcore Henry ? Ce film est une pépite d'action qui a su renouveler le genre tout en s'inspirant d'autres médias comme le jeu vidéo. Ce n'est pas un film subtil qui se vaut pour son scénario, mais ça n'a jamais été son but. Naishuler voulait nous offrir un film d'action dopé à l'adrénaline, et c'est ce qu'on a eu. La proposition ne plaira pas à tout le monde, mais si vous êtes fan d'action décomplexée, ce film est fait pour vous. Et après ça, le réalisateur fera Nobody un excellent film d'action, ce qui prouve que Naishuler a de l'avenir dans le métier. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du CinéShow, à bientôt. Sous-titrage ST' 501